Au Niger, l'ex-président est sans immunité présidentielle. Ainsi en a décidé la justice la juridiction spéciale mise en place par le CNSP qui a ordonné la levée de son immunité présidentielle. Mis en résidence surveillée avec son épouse Adiza depuis le coup d'état du 26 juillet 2024, Mohamed Bazoum est dans la tourmente. Ce, après la levée de son immunité. La cour ordonne la levée de l'immunité de M. Mohamed Bazoum, a déclaré Abdoudan Galadima, président de la plus haute juridiction du Niger, créée en novembre 2023 par le régime militaire. M. Bazoum est accusé de complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État, crime de trahison, fait présumé d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme. Il devra donc passer devant la justice pour répondre des graves accusations. Dans un communiqué, les avocats de M. Bazoum cette décision cautionnent de façon manifeste de graves violations des droits de la défense et annoncent le déclenchement de poursuites pénales à l'encontre du président, détenu illégalement. Sigil l'indépendance du pouvoir judiciaire au Niger. Vive l'avènement de l'arbitraire, a déploré M. Moussa Koulibaly, l'un des avocats de l'ex-président, estimant que la décision de la cour est extrêmement lourde de conséquences. Il est reproché à M. Bazoum d'avoir parlé au téléphone avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour qu'il l'appuie par une intervention armée, lors du coup d'État du 26 juillet 2023. Il lui est également reproché d'avoir affirmé avoir libéré des terroristes et de les avoir reçus à la présidence. L'audience de vendredi avait été reportée à deux reprises, les avocats de M. Bazoum ayant dénoncé plusieurs entraves aux droits de la défense. ... Sous-titrage FR ?